Bonjour à toutes ! Aujourd'hui je vous présente le tutoriel de ce nail art psychédélique que j'ai réalisé à la peinture acrylique et au vernis. Il vous a beaucoup plu sur le blog donc j'espère que ce tuto vous plaira aussi. J'ai réalisé ce nail art sur capsule donc je vous montre qu'elle n'est pas forcément beaucoup plus grande que mes ongles naturels. J'ai dû le faire sur capsule à cause de la caméra, toujours pareil qui me gêne pour le dessin de détail mais j'ai bien pris en compte vos remarques sur Facebook. C'est à dire que vous préférez les vidéos sur maison plutôt que sur capsule. Donc pour la base j'ai posé un rose très clair presque blanc, j'ai ensuite appliqué du top coat et avec le doigt je trempe mon doigt donc dans des pigments plus fins et des pigments paillettes et je tapote par dessus le top coat presque sec pour que ça colle. Je recouvre de top coat et voilà l'effet super sympa. Ensuite pour les dégradés aquarelles j'ai pris des vernis fluo de toutes les couleurs. Pour le pinceau on peut prendre un peu tout et n'importe quoi, un pinceau assez gros, pas besoin d'un pinceau de précision donc j'ai pris celui-là. Je pose ensuite mes vernis sur ma palette, je ne sais pas pourquoi je les ai mis aussi rapprochés les uns des autres, c'est un peu bête ce que j'ai fait mais bon c'est pas grave. Je mets du top coat à côté, du top coat de préférence qui ne sèche pas très vite. Je fais mes petits mélanges directement sur la palette de façon à ce que le vernis soit très très peu opaque pour faire un effet aquarelle. Et ensuite je trempe donc dans chaque couleur et je les superpose les unes sur les autres en donnant des petits mouvements d'arc de cercle ou de spirale pour que ça fasse un peu psychédélique. Donc pensez bien à bien les mélanger pour qu'ils soient vraiment vraiment pas trop opaques. Parce qu'en fait le but c'est qu'on voit encore les paillettes en dessous donc je superpose les vernis tous tant que c'est pas sec, pas besoin d'attendre que ça sèche. Et voilà le résultat, sur la grande capsule aussi on voyait bien les grosses paillettes et sur mes doigts ça donnait à peu près ça donc c'est pas très beau. Ensuite j'ai posé un top coat mat ou alors si c'est bien sec vous pouvez directement dépolir avec un bloc. Et j'ai commencé par tracer mes lignes à la peinture acrylique noire très 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 diluée, d'ailleurs un peu trop diluée c'est pour ça que ça a fait un effet un peu bizarre. Donc en fait je commence par faire deux arcs de cercle et après je suis les formes en rajoutant des traits un petit peu au hasard on va dire en faisant des courbes, toujours des courbes qui se suivent. Il ne faut pas faire un trait perpendiculaire qui n'a rien à voir, il faut quand même plus ou moins que ça soit harmonieux. Ensuite je vais vous montrer comment faire la grosse goutte, vous trempez dans la peinture diluée et vous prenez au bout du pinceau une grosse boule de peinture non diluée. Et comme ça en fait vous allez faire déraper votre pinceau et ça va faire la goutte. Donc vous penchez votre pinceau et vous le faites glisser, déraper en fait de façon à ce que ça fasse une grosse grosse goutte. Donc là je vous remontre avec la boule de peinture, vous la faites déraper et ça va faire cette boule donc c'est un petit coup de main à prendre, un petit entraînement. Et après ça va tout seul. Ensuite l'autre étape c'est de donner un petit peu de relief à tout ça, c'est à dire que je vais accentuer les lignes. Je préfère le faire dans un deuxième temps plutôt que dès le départ parce qu'au moins on voit bien ce qu'on fait et j'arrive à bien visualiser, j'arrive à bien le faire comme j'aime, comme je veux en fait. Donc j'accentue certaines parties de lignes, des fois très épaises, des fois très grosses. L'important c'est que ça ne soit pas épais partout. Ensuite avec de la peinture extra diluée je fais de la résille, donc un petit quadrillage à certains endroits. Je gratte si c'est raté et ensuite avec le blanc c'est votre, on va dire, dernière chance de vous rattraper. Vous pouvez rajouter en fait des petites lignes blanches pour faire accentuer, faire ressortir le motif pour faire des touches de lumière en fait. Et éventuellement rattraper les parties où ça a un peu débordé avec le noir, où c'est pas très droit, ça permet de bien rattraper. Et ensuite le petit détail, les petits points parce que j'aime bien, je pose le top coat et j'ai ajouté quelques mini studs tout petits comme ça dorés par dessus. Et voilà le résultat, je l'ai fait aussi sur un grand stiletto. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça ne vous a pas trop dérangé que je le fasse sur capsule. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un Panic Nail Art je pense si j'arrive à le filmer. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501